C'est comme ce prénom à Alexandre et on lui a fait le coup depuis qu'il est tout petit, on lui a dit oh mais toi t'es d'une autre planète, et oui. Ah oui, Alexandre Mars, il a eu une réussite extraordinaire dans le monde du digital, il a fait fortune, il était multimillionnaire, c'était un petit Xavier Niel ou un petit Bill Gates, petit, pas si petit que ça, puis un jour, à 40 ans, il s'est dit ça suffit, j'ai gagné assez d'argent, et en plus depuis qu'il est tout petit, il avait cette idée en tête de gagner de l'argent pour aider les autres. C'était vraiment son but ultime, et à 40 ans il a dit maintenant j'ai assez d'argent pour monter une fondation et me consacrer aux personnes qui en ont vraiment besoin, et notamment aux enfants, puisque lui ne s'intéresse qu'aux associations qui aident les enfants défavorisés et également qui aident les jeunes à se réinsérer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dès l'instant qu'ils sont mis un peu à l'écart. Donc il va sélectionner, quelle est la nouveauté, ce que vous disiez, il a une méthode différente. Oui, puisqu'il va les sélectionner, ces associations, et vous montrer ce que l'on fait avec les dons, comment elles vivent, ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez avoir comme une sorte de série télé de ces associations en voyant en image ce qu'on fait avec l'argent, parce que souvent on donne et on a un vrai suivi, on voit que ça marche et que ça fonctionne, il les sélectionne en France et dans le monde entier. Attention, rencontre au sommet avec Alexandre Mars. La Fondation Épique, on part d'un principe simple, c'est que les gens, où qu'ils soient dans le monde, ne font pas assez. Et c'est ce que j'ai remarqué, j'ai commencé à rencontrer des gens, et je leur ai posé la question, est-ce que vous faites, ou est-ce que vous donnez du temps ou de l'argent à des causes sociales dans votre pays, dans votre ville ? La plupart des gens me répondaient oui. Mais quand je leur ai posé la question, est-ce que vous pensez que vous avez fait suffisamment ? L'immense majorité des gens me répondaient non. Je n'ai pas confiance dans les organisations sociales la plupart du temps, je ne sais pas exactement ce qu'ils font avec mon argent ou avec mon temps, ou je n'ai pas le temps, tout simplement. Les outils que nous avons développés chez Épique répondent aux besoins de toute personne qui veut faire plus. Donc aujourd'hui, on passe six mois dans l'année à regarder 1900 dossiers de candidature pour en sélectionner 20. Il y a 45 critères de sélection. En gros, c'est l'impact social, c'est la qualité du management et également l'organisation en tant que telle, financièrement parlant. Donc on est vraiment sur une sélection très pointue. Vous allez pouvoir suivre la donation, votre argent. Et donc on permet aux gens d'aller, de visiter ou même de voir à travers des vidéos ce qui se passe réellement avec leur argent. Ces organisations sociales se retrouvent dans six régions du monde. La France évidemment avec l'Europe de l'Ouest. Nous avons également l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Brésil et les États-Unis. En France en particulier, si on cite deux organisations absolument fabuleuses ici, une qui s'appelle Saint-Plon et l'autre qui s'appelle Sport dans la Ville. Saint-Plon fait son possible pour essayer de réintégrer, de réinsérer des jeunes qui sont souvent en marge du système éducatif par le développement informatique. En gros, de faire qu'ils deviennent des programmeurs, Sport dans la Ville, c'est à travers le sport qu'ils vont réinsérer également des jeunes en difficulté qui n'ont souvent pas eu la même chance que d'autres. La Fondation ne demande pas d'argent, donc on est vraiment nous-mêmes une non-profit, c'est-à-dire qu'on finance entièrement notre propre coût de développement. Tous les salaires, tous les développements sont financés par nous, par moi-même exactement, pour que si demain vous donnez un euro ou si vous donnez 100 euros ou un million d'euros, 100% de vos donations iront directement aux organisations que vous avez choisies. La Fondation ne se concentre pas uniquement sur les individus, mais également sur les entreprises, petites, moyennes et grandes, en leur disant « Donnez un pourcentage de votre profit, le pourcentage c'est 1%, c'est rien, ça ne fera pas ». Et vous savez quoi ? Vos employés seront encore plus engagés, on demande ça à tout le monde, parce qu'on pense que l'association civile doit faire beaucoup plus et que les gouvernements, que ce soit en France ou ailleurs, ne peuvent pas tout faire. Alors, on fait des dons à cette association-là. Il les dispatche. Il les dispatche. Il gère ça. Et il gère ça. Et effectivement, son idée, c'est de sensibiliser chacun, à la fois le particulier, mais également les entreprises. C'est très important pour lui de dire aux entreprises « Donnez 1% à des associations », puisqu'il part du principe que l'État ne peut pas tout faire et que nous devons nous aussi prendre nos responsabilités. Les Français, en plus, sont très généreux. Et c'est ce qu'ils disaient quand on leur demande « Est-ce que vous pensez donner assez ? », ils disent « Non, on peut donner encore plus », mais ils ne savent pas comment donner. Et c'est vrai que juste faire un chèque ou un virement, même sur Internet, on ne sait pas où ça va. Et le fait de que ça soit incarné, c'est important. C'est très bien. Mais pourquoi il ne continue pas, parce qu'il est très doué, pourquoi il ne continue pas à faire du business dans son domaine de prédilection, qui est le web, le numérique, gagner des sous et alimenter du coût lui-même ? Il continue à alimenter, à être consultant et à travailler. Non, mais faire du business pour le… C'est ce qu'il a fait pendant 20 ans. Il a accumulé assez d'argent, maintenant, lui aussi, il donne. Et après, peut-être qu'il s'y remettra. Non, mais c'est dommage que… Voilà, c'est bien qu'il fasse de l'humanitaire, mais il est tellement doué pour d'autres choses. Ah oui, non, c'est sûr. En plus, vous avez vu, il a tout pour lui, mais… Trois enfants, une femme, il est beau, il est jeune, il est intelligent. Et il s'habille en jaune. Alors, c'est un truc formidable, franchement.